Aujourd'hui retraité du football devenu comédien, Franck Leboeuf nous a fait vibrer durant le Mondial 1998. Sa carrière sportive lui a permis d'amasser beaucoup d'argent, comme il le raconte sans filtre pour Closer. Pour le champion, c'est un sujet dont il n'a pas à rougir, malgré le rapport complexé à l'argent qui existe en France, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il joue prend le jeu. De Strasbourg à Chelsea, j'ai quadruplé mon salaire et c'est le club qui payait mes impôts, je gagnais 130 000 euros par mois. C'était déjà honteux par rapport à Michel Platini qui gagnait beaucoup moins. Avec cet argent, je me suis fait pire. J'ai construit une super maison avec piscine intérieure à Aix-en-Provence. Certains disaient que j'avais pris la grosse tête mais, pour moi, c'était juste de l'investissement. En France, c'est honteux de gagner de l'argent. Je n'ai aucun problème pour parler d'argent. Quand je suis partie jouer au Qatar, ce n'était pas pour ces dunes de sable, mais pour remplir mon compte en banque. Raconte ainsi Franck Leboeuf. Franck Leboeuf, qui refuserait 40 millions d'euros ? Personne. Le salaire des footballeurs crée régulièrement la controverse dans notre pays, et là encore, Franck Leboeuf joue carte sur table. Si pour lui, un Mbappé ou un Messi n'ont pas à s'excuser d'être millionnaire, c'est du côté des instances footballistiques qu'il faudrait réguler, et de déclarer, bien sûr que les salaires sont justifiés. Ils ne sont pas arrivés avec une Kalachnikov en menaçant les clubs. En revanche, c'est peut-être au club d'être plus raisonnable dans les transferts de joueurs, qui refuserait 40 millions d'euros ? Personne, le foutre en fout, c'est la raison pour laquelle je n'ai jamais voulu rester dans ce milieu en devenant entraîneur. La nouvelle génération vit dans un monde parallèle, mais certains restent très éduqués avec une certaine valeur du respect face aux anciens. Sous-titrage ST' 501